Bonjour. Je salue le Divin qui est en vous. Je vous salue. Partout où vous êtes dans le monde, je vous salue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de la magie. L'Afrique est le berceau de la technologie. L'Afrique est le berceau de toutes les sciences. L'Afrique est le berceau des monuments. L'Afrique est le berceau de l'architecture. Tout ceci a commencé en Égypte. Quand le macrocosme que vous appelez Dieu, quand le macrocosme a décidé que l'humanité a besoin d'utiliser une part de la magie de l'univers pour leur bien, et pour leur développement, à partir de ce moment, le macrocosme a donné ce pouvoir immense à l'Afrique, qui est l'Egypte, la capitale de l'Afrique. Juste après cette civilisation extraordinairement magique, L'humanité a commencé ce que nous appelons L'archéologie. L'archéologie. Jusqu'à ce que les gens sont devenus ce qu'ils ont nommé les Égypto-logres. C'est eux qui nous ont tués. Ils ont écrasé notre connaissance. Ils ont fait disparaître tout ce que nous avons et ils ont remplacé ça par des principes. Ces tout premiers Égypto-logres venus de l'Amérique, conduits par le parapsychologue américain des années 30, Edgar Gaïs. Ils ont profité de l'Egypte. Ils ont pris vraiment les choses les plus importantes pour l'Afrique. Mais une chose est sûre dans cette science très puissante que nous avons toujours à notre disposition, grâce à certains esprits très éveillés, très humanistes. Quand il y a un début, il y a une fin. Si tout a commencé en Afrique, quel que soit le temps que les choses prennent, l'Afrique prendra dessus un jour. Nous prendrons dessus un jour. Mais ce que je veux essayer de vous rappeler, c'est que ces fondamentaux de l'Egypte existent aujourd'hui. Ces fondamentaux existent pour votre formation, pour votre épanouissement spirituel et physique. Être heureux par la spiritualité est une chose évidente. Parce que aujourd'hui, nous avons des initiations avec les secrets de l'Egypte antique. Parce que, n'oubliez pas, l'Egypte antique détient des connaissances depuis 5000 ans quand l'humanité n'était même pas encore éveillée en ce qu'on appelle les choses extraordinaires. C'est la raison pour laquelle les extraterrestres ont visité l'Egypte. Ils ont colonisé l'Egypte. Parce qu'avant de coloniser un continent, il faut essayer d'observer. Mais quand les extraterrestres ont observé, quand ils ont observé, ils se sont rendus compte qu'il n'y a que l'Afrique qui est un continent pur et sacré. Juste après leur départ, les gens sont venus, on les appelle même aujourd'hui l'Egypte de l'Ordre, ils sont venus débrouiller l'Afrique. Ils sont venus transformer, changer la culture de l'Afrique. Mais comme je le disais au départ, certains esprits brillants ont pu mettre en place ces papyrus pour le bien de l'Afrique. Et c'est ce que nous donnons comme initiation aujourd'hui. La seule stratégie pour l'Afrique pour groupendre son pouvoir sur le plan mondial, c'est de retrouver son héritage. Et l'héritage n'y a rien d'autre que l'Egypte antique. Aujourd'hui nous donnons des initiations spirituelles avec les papyrus. Les papyrus sont au total 24 papyrus qu'on a découvert à côté du corps du plus grand pharaon l'un des plus grands pharaons de l'Egypte antique Ramsès II et c'est avec les 24 papyrus que nous donnons que nous donnons des initiations. Vous devez essayer d'accepter que l'Afrique a été trompée. L'Afrique a été manipulée. Dès que vous allez commencer votre initiation avec ces 24 papyrus que nous détenons grâce à certains esprits brillants, vous allez découvrir vraiment la réalité sur l'Afrique. Ce que nous sommes dans nos énergies endogéniques, dans nos énergies primaires, nos énergies premières, nos énergies que le macrocosme a décidé que c'est l'Afrique qui est le berceau de toutes choses. Je vous exhorte à faire de sorte que l'Afrique retrouve ses valeurs, ses valeurs archétipales, ses valeurs originelles premières. Pourquoi ? Chaque génération en Afrique comprenne que nous avons vraiment le monopole du développement. Nous avons le monopole de la science paranormale, de la science métaphysique. Il est très important que nous acceptons d'être éveillés, de se réveiller et de commencer à se former avec ces grands secrets qui sont enfouis dans l'Egypte antique. Parce qu'au même moment, dans nos initiations, nous avons cette capacité-là de retourner dans l'Egypte antique en 1219 avant Jésus-Christ pour continuer à voir dans ce que nous appelons dans... ce que nous appelons le voyage astral dans le plan mental, pour nous faire revenir l'image holographique de 1219 avant Jésus-Christ. Une chose importante, sachez que l'Afrique dépasse les États-Unis. l'Afrique dépasse l'Europe. L'Afrique dépasse la Chine. L'Afrique dépasse l'Inde. Bref, pour vous dire que l'Afrique dépasse tous les continents. l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique est extraordinaire. l'Afrique est un peu plus Et vous allez complètement laisser tomber ce complexe d'infériorité qu'on fait croire à l'Afrique dans la classe des nations. Je vous exhorte d'être conscient que de nos jours, l'Afrique, l'Afrique doit se réveiller rapidement, reprendre tous leurs pouvoirs, tous ses droits, et pour cela, pour le bien de chaque génération qui naissent en Afrique. Parce qu'une génération est censée observer attentivement avec intérêt ses aînés. Sinon, cette génération est perdue. Je salue le Divin qui est en vous. Que les bénédictions soient.